C'est Amélie Pueffan, j'ai 30 ans, je suis le premier skieur du Nigeria à partir aux Jeux Olympiques de Pékin au mois de février. Ça a été un long chemin assez difficile et je suis vraiment très content d'être arrivé là où je suis. Je suis né à Annemasse, dans les Alpes, je suis issu d'une famille mixte, ma mère est française, mon père est nigérien. Depuis que je suis né, j'ai toujours eu la double culture, donc européenne et africaine. J'ai commencé le ski à l'âge de 6 ans par ma mère qui m'a poussé sur les skis. J'ai toujours voulu intégrer l'équipe de France de ski de fond. J'ai été en Pôle Espoir Régional, donc parmi les meilleurs jeunes de ma région en ski de fond. Et en 2011, quand j'ai su que je n'allais pas intégrer l'équipe de France, après mes années de ski études, j'ai donc arrêté le ski de fond parce que j'étais un peu lassé. Donc j'ai pris un temps d'arrêt, 3 ans d'arrêt de ski de fond. Mai en 2015, j'ai repris le ski de fond en compétition, débuté par les compétitions régionales. On est au Plateau des Glières, c'est mon site d'entraînement. C'est là où je m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 6 ans. C'est là où je fais mes intensités. Par exemple, une journée d'entraînement, ça consiste le matin, je me lève, je déjeune, je viens ici, je fais deux heures de ski le matin, ensuite je mange et je repars sur les skis pour deux heures d'entraînement l'après-midi. Et parfois, dans les entraînements, je mets quelques intensités. Alors il y a différentes sortes d'intensités, ça peut être des intensités longues ou des sprints, de la vitesse. En 2018, j'ai eu un événement qui a vraiment bouleversé ma vie. J'ai pu avoir mon passeport, obtenu mon passeport pour pouvoir me présenter à la Fédération de Ski du Nigeria et dire qu'ils pouvaient compter sur un athlète comme moi pour les emmener jusqu'aux Jeux Olympiques de Pékin. Pour convaincre la Fédération du Nigeria que j'étais un vrai athlète et que je voulais représenter de tout cœur mon deuxième pays qui est le Nigeria, j'ai dû apporter mon matériel de ski-roues parce que là-bas, c'est un pays où il n'y a pas de neige. Ils ne connaissent pas du tout le ski, ils ne connaissent pas le ski de fond encore moins. Et du coup, j'ai amené tout mon package de ski-roues, mes bâtons, etc. pour leur prouver et pour leur faire une démonstration. Donc c'était très marrant parce que faire du ski sous 38 degrés sans neige, du ski-roues, c'était anodin pour le pays. Il m'a fait une licence FISE, donc une licence de Fédération de Ski Internationale, qui m'a permis de courir sur plusieurs compétitions à l'international. Et du coup, ça m'a aidé à avoir des points pour me qualifier en vue des Jeux Olympiques. Comme je me suis aperçu que notre fédération avait peu de budget ou pas de budget, j'ai dû trouver des solutions alternatives et créatives pour essayer de chercher des moyens financiers. Et donc, je me suis lancé sur une plateforme internet de crowdfunding. J'ai continué à m'entraîner pour devenir le premier skieur nigérian en ski de fond, à représenter le Nigeria aux Jeux Olympiques. C'est une fierté pour mon père d'avoir un de ses enfants, représenter son pays. La plus grande fierté, au-delà de ma fierté personnelle, c'est vraiment de représenter non seulement un pays, mais un continent. Et donner espoir aussi aux futures générations ou à tout un peuple aussi. Et vraiment de leur inculquer ces valeurs de l'espoir, de la persévérance, surtout que c'est un pays où il n'y a pas de neige du tout. Donc, c'est un peu difficile, mais rien n'est impossible. A מקédit des pollutions. J'aiicação à la mort. rr J'ai returné par la mort.